Bonjour les amis, pour cette nouvelle vidéo, on va fabriquer un marque-page avec lequel on va fabriquer trois animaux différents, un panda, un renard et une souris. On commence, il vous faut une feuille carrée de 14 cm, pliez-la d'une manière à faire un triangle et descendez-lui la pointe du haut jusqu'au bas. Maintenant, montez-lui, remontez-lui ses deux pointes des côtés. Ouvrez-les et rentrez les pointes à l'intérieur de la poche. Faites la même chose pour l'autre côté. Regardez les animaux, le marque-page. On commence par le panda. D'abord, il vous faut deux demi-cercles pour faire ses oreilles, deux petits ovales pour faire les yeux, et un petit triangle arrondi pour faire son nez. On va commencer par faire les oreilles. On va lui coller. Moi, j'ai utilisé du papier coloré collant. Vous, mais si vous n'avez pas de papier coloré, vous avez du papier coloré qui colle, vous pouvez utiliser du papier coloré normal et collez-le avec de la peau. Collez la première oreille ici, et collez la deuxième. Et maintenant, collez les yeux. Maintenant, on va lui coller les yeux. On va lui coller le deuxième. Maintenant, on va lui coller le nez. Regardez, on a fini avec le panda. Regardez-le, il est beau, hein ? Maintenant, on laisse le panda de côté et on va faire le renard. Moi, j'ai découpé les formes à vous pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Il vous faut un petit triangle. Il vous faut un gros triangle de la couleur jaune et deux petits triangles pour les oreilles. Et amener une forme de triangle de la couleur jaune et deux yeux jaunes. Maintenant, on va commencer par colorier toute la surface avec un feutre orange. Et on fait la même chose pour la deuxième surface. Maintenant qu'on a fini les deux côtés, on va faire le haut. De la même façon qu'on a fait les deux côtés. Maintenant qu'on a fait les deux côtés. Maintenant qu'on a fait colorier toute la surface, on va obtenir ce résultat. Maintenant, on va coller le gros triangle en haut, comme ça. Regardez les amis. Maintenant, on va lui coller les yeux ici. Les deux, les deux côtés. Regardez. Regardez les amis. Maintenant, on va lui coller le nez. Regardez. Maintenant, on va lui coller les yeux. Regardez. 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 Et on va lui coller les yeux. Regardez. 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 Regardez les amis, notre roi nœud. Maintenant, on va tracer le contour des yeux et des oreilles avec un feutre noir. C'est un peu très intéressant. Même chose pour l'autre œil. Regardez les amis, voici notre roi nœud fini. Mais vous, vous n'êtes pas obligés de lui colorer la partie haute. Vous pouvez le laisser blanc comme celui-là. Ce marque-poche des amis, on va l'utiliser pour faire un sourire. D'abord, il vous fait deux oreilles de la couleur blanche. Et grandes oreilles et des petites oreilles de notre couleur. Et un cœur pour faire un oui. Et un marqueur noir pour faire les yeux. Pour la partie des oreilles, on va coller la petite oreille à l'intérieur de la grande oreille. Comme ça. Maintenant, on va les coller ici. Regardez, les amis, comment il est avec les oreilles. Maintenant, on va lui coller son nez. Maintenant, on va lui coller son nez. Maintenant, on va lui coller son nez. ou enfin, il est un nãorogue. Maintenant, on va lui coller son nez. Maintenant, on va luiffaire ses moustaches. Regardez le résultat final après de l'avoir dessiné les moustaches de cette millionne petite souris. Voici nos trois réalisations finies. Le monarque, la souris, le panda. J'ai fait le renard de deux façons. Les voilà. Et la souris, je l'ai fait de deux manières. Une, je lui ai montré la tête. Et l'autre, je ne lui ai pas montré. Et le panda, j'en ai fabriqué un petit avec du infêtre et un grand avec du papier coloré. N'oubliez pas de me dire laquelle des réalisations vous ont plu. Dites-le moi dans les commentaires. Attendez-moi dans la prochaine vidéo. Il n'y a pas de vous abonner et de mettre un like. J'espère que mes réalisations vous ont plu. Et que vous allez les réaliser chez vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501